j'espère que tout le monde va bien de retour après quelques jours d'absence les suproussos de la diplomatie on va dire française et les agissements dans la presse concernant les déclarations à l'ambassadeur d'algérie en france la communauté expatriée les mails participent la vie politique française etc on chauffe les réactions ou les réactions à la presse tout ce qui fait on va dire l'environnement politique en france on chauffe ce qu'on disait depuis des mois voire même des années là l'hypocrisie du système à l'encontre bien sûr de l'algérie et surtout surtout de l'agil d'accord donc pour commencer j'ai marre les déclarations leader l'ambassadeur on va les voir plus en détail mais avant tout un échantillon à la réaction à la presse française ou là une certaine réaction au niveau de la presse française à travers une bande sonore que j'ai pris en aia sur une radio une radio française qui conduit je ne sais pas si tellement mais bon vous voyez dans l'écran vous voyez un petit peu de qui s'agit et à partir de là c'est juste un échantillon là on va dire le la vision a dit à une vision extrêmement simpliste tu as qui m'a dit le système politique ou l'est l'establishment politique en france qui fait échauffe la relation à l'aia d'accord et vous allez voir c'est c'est surprenant c'est surprenant il n'arrête pas de nous surprenant d'accord tant qu'on écoute la réaction tout coeur coup de gueule avec vous régis tu as un coup de gueule ah bah c'est moi qui commence donc c'est très bien moi je m'apprête à m'endormir c'est pour ça je me tiens réveillé c'est la déclaration de l'ambassadeur d'algérie dans un contexte qui est quand même un petit peu délicat il ya tout le toute la polémique autour des événements du 17 octobre 1961 ce qui sont des des éléments historiques il faudrait regarder avec l'oeil des historiens et non ça a été un sujet très très politique mais l'ambassadeur d'algérie en a profité mon coup de gueule c'est moins contre ses déclarations à lui que la réaction du gouvernement français il a dit que la communauté algérienne qui était la plus nombreuse étrangère en france qui comprend beaucoup de franco algériens que cette communauté devait peser sur le fonctionnement sur la politique du gouvernement français c'est absolument hallucinant c'est à dire qu'on a un monsieur alors il paraît qu'ordogne erdogan fait pareil en allemagne on a un monsieur qui vient nous dire voilà il chez vous ils sont français ils votent etc mais ils doivent se déterminer en fonction des intérêts de l'état algérien que ce monsieur ne se soit pas retrouvé le lendemain à alger comme persona non grata qu'il n'ait pas été fichu dehors moi je trouve ça assez ahurissant je le débat sur ce qu'a été la colonisation ce qui s'est passé le 17 octobre je conçois que ce soit justifié la décolonisation que la france a assez mal fait dans l'ensemble de son empire ok ça c'est de son débat historique mais qu'il y a une telle pardon chef clou je m'a un an à un chou fou une réaction quelque part il y a n'y a virulente à kia kif mais pour eux c'est inadmissible que l'ambassadeur tana qui parle bien sûr il parle de la communauté algérienne la communauté française bien que ce sont des débits nationaux ça oui par l'année il parle en tant qu'algérien à une communauté une certaine communauté algérienne google vous devriez partie ok d'accord il ya n'image qu'on cherche la réaction à dire ça kif mèche qui mèche tombe vous n'avez jamais vous n'avez jamais parlé de l'ingérence ou la des déclarations tardé différentes et différents courants politiques y compris le gouvernement et comme il ingérence terreau de depuis des années et surtout depuis 2019 hérac on se souvient des déclarations à macron et on se souvient des récentes années des récentes déclarations on n'a jamais parlé et on n'a jamais dit que il fallait pas où il faut que le gouvernement français il ya ni s'occupe de des affaires françaises où elle est bien ni le gouvernement français d'accepter et c'est c'est quand il s'agit d'une déclaration qui est faite par un diplomate algérien concernant quelque part rien qui a qui a lien avec la france à nasser tenter l'exemple il fallait même expulser carrément et pour vous dire qu'ils le voient et quand on est en réagis en goulou blila pour la france elle doit pas s'ingérer etc mais je m'enchaîne là c'est le top à l'hypocrisie je n'aime pas le système politique français pourquoi je n'aime pas la vision adia parce que c'est justement pour ça c'est c'est une hypocrisie on s'ingère en fait ce qu'on veut on déclare ce qu'on veut que ce soit presse ou la homme politique ou la gouvernement ou la n'importe qui parce que vous n'avez pas le droit et c'est inacceptable moi je le dis au effort en tant qu'algérien je n'accepte pas le comportement d'ailleurs tu t'ingères moi je m'ingère j'appelle tous les algériens à s'ingérer sur les affaires françaises si tu es un binational tu veux en france tu as tout à fait le droit de t'ingérer les affaires en france bien sûr en tenant compte les intérêts tablette d'accord parce que c'est comme ça goma il s'ingère en algérien pour leur intérêt pas pour nous c'est pas pour les intérêts à l'algérie mais pour uniquement leur propre intérêt donc on fait la même chose c'est ça un petit peu en gros l'objet de la vidéo donc dénoncer l'hypocrisie et on va le voir on va le voir je vais donner encore des preuves je ne suis pas en train de dire comme ça les choses il ya bien des preuves et c'est pas la première fois qu'on en parle mais là comme tu vois que ce soit la presse ou là ailleurs ils n'aiment pas ils n'aiment pas qu'on parle d'eux ou là qu'on parle de leur de leur politique etc etc mais ça goma il n'a aucun problème à le faire quand il s'agit de notre politique intérieure de nos affaires intérieures des événements l'isra et les ondes politiques de l'achat est qu'il faut comprendre que les gens qui travaillent au sein de la diplomatie de jusqu'à ce sont des gens qui travaillent aussi avec les services c'est pas uniquement propre à la france ça c'est d'une manière générale ça se passe comme ça ok n'est pour vous d'écouter les visites à radic a le parti c'est tous les cas c'est une femme politique française j'étais en plein j'ai rencontré des politiciens politiciens entre guillemets d'accord quoi que c'était mathilde panneau d'accord et pour vous dire c'est aberrant ingérence et de dans la politique française en s'appuyant sur une communauté pour lui demander pour lui demander d'être déloyale avec le pays auquel ils appartiennent je trouve ça invraisemblable et que bien sûr ça c'est faux c'est complètement faux il n'a pas dit qu'il soit déloyal mais il a dit que il doit prendre en compte les intérêts tablades en parce que ce sont des algériens comme le font toutes les autres communautés c'est pas uniquement la communauté algérienne il n'y a pas de réaction comment se fait il qu'il ne soit pas déjà parti il n'y a pas de réaction parce qu'Emmanuel Macron a le viseur centré sur son électorat franco-algérien et la réalité c'est que il agit énormément en fonction de cette considération depuis depuis qu'il était candidat à l'élection présidentielle rappelez vous lorsqu'il a dit il était encore candidat à la télévision algérienne la colonisation était un crime contre l'humanité il a insisté là dessus donc effectivement ça ne m'étonne pas que l'Elysée et je pense que l'Elysée risque fort de ne pas réagir après c'est très grave et je salue ce coup de gueule parce que effectivement c'est extrêmement grave c'est une véritable je salue ce coup de gueule c'est extrêmement grave ils emploient des termes quand même assez puissant d'accord je ne pense pas que c'est que c'est parce que si on a à choisir des termes pareils ce serait qu'on a à choisir des termes pareils parce qu'ils se sont ingérés les affaires d'abord depuis très longtemps mais concernant 2019 avec les manifestations etc. le fameux Hirak Hedaya ils ont dépassé toutes les limites d'accord en m'appelant une transition etc. ou le pire le pire c'est que malheureusement avant que l'ambassadeur fasse les déclarations de Taou avant d'aire ou au moins d'aire ou un événement très grave un événement mais alors pour moi s'il s'agit de de condamner ben ce serait ça mais il est j'avance dans la vie politique intérieure et j'ai envie de dire ça ne fait que commencer parce qu'en mars prochain on va commémorer les 60 ans des accords déviants vous allez voir le bal des contritions et des mea culpa et des repentances que va nous asséder le président de la république en disant je le vois déjà commémorer les accords déviants en disant nous avons été les grands méchants qui avons qui avons oppressé les algériens on n'en a pas fini on n'en a pas fini bien sûr comme je trouve toujours l'esprit quelque part colonialiste les crimes les ancêtres il faudrait que tout le monde le comprenne on doit comment dirais-je on doit faire avec et on doit gérer le problème à d'ailleurs parce que quand il s'agit de s'ingérer les affaires on doit faire attention on doit faire attention ou il faut pas les laisser les laisser faire parce que il nous pose beaucoup de problèmes d'accord donc rapprochez-vous du micro il n'y a rien de nouveau parce qu'à chaque manifestation chaque match de football on voit les drapeaux algériens qui sortent et c'est ça c'est ça exactement parce que que l'Algérie veuille avoir des intérêts et faire que les algériens en France agissent pour l'Algérie bon admettons pourquoi pas mais c'est pourquoi la France aujourd'hui accepte que les algériens jouent un rôle dans notre pays et c'est là justement quelque part la faiblesse de notre pays et pourquoi ils ne jouent pas ils ne joueraient pas un rôle pourquoi ils ne serviraient pas on va dire de paon entre deux pays et ils établissent quelque chose de on va dire de bien entre les deux pays une relation on va dire de coopération et avant tout avant tout une relation de respect entre deux pays parce que qu'on le veuille ou pas il y a une histoire une histoire on va dire triste entre les deux pays c'est une réalité mais on doit essayer de faire avec d'accord et on doit essayer de construire de part et d'autre quelque chose de sérieux pour qu'on puisse on va dire avoir des intérêts des intérêts communs des intérêts bien entendu économiques etc même social pourquoi pas c'est ça ce qu'on veut c'est ça le rôle de ta'ata une communauté vous ne voulez absolument rien et vous voulez au contraire tirer la couverture c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à ça ne marchera pas avec ce pays là tel que malheureusement tant qu'ils ne comprendront pas une certaine réelle politique une certaine réelle politique ça ne marchera jamais mais l'essentiel c'est que on dénonce et on explique l'hypocrisie du système parce que malheureusement je le dis contre coeur mais c'est une réalité il y a encore beaucoup beaucoup d'algériens qui aiment la france il y a des algériens qui je sais pas des fois même dans un cercle restreint d'une certaine manière ils aiment encore la france ils aiment quelque part se rattacher à ce pays là moi je le dis que moi je ne me rattache à aucun pays dans ce sens parce que pour moi tout est bâti sur les intérêts d'accord tant que l'Algérie n'est pas l'équation il ne pourra rien gagner 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 et c'est tout l'enjeu d'ailleurs et de la polémique vous vous voulez être fier de votre nation parce qu'on a pas le droit d'être fier de notre histoire et de notre nation et vous voulez nous écrire l'histoire comme vous la voulez je ne veux pas je ne veux pas vous voulez vous voulez la communauté algérienne elle vous serve quelque part et elle paye des impôts et avec ces impôts là vous financez tout ce qui est à l'encontre de l'Algérie vous mettez en place des projets on va dire comment dirais-je complètement contre on va dire le développement de l'Algérie etc vous allez voir 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 de l'attitude d'Emmanuel Macron à s'excuser tout le temps de l'attitude que la France aurait eu par rapport à d'autres on diminue la parole de la France et c'est là le gros enjeu et c'est aussi un enjeu de la présidentielle je pense redonner le vrai pouvoir la vraie force la vraie voix de la France il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a dit il y a quelques temps l'Algérie n'existait pas avant que la France ne vienne c'était une province ottomane etc il passe son temps à faire du en même temps et malheureusement ce qui est monté en épingle moi je pense que les gens d'origine algérienne en France qui sont français ça ne doit pas trop trop leur convenir je ne parle pas de la jeunesse il y a une partie de la jeunesse qui est effectivement c'est à eux qui s'adressent tout à fait parce que je pense qu'il y a énormément d'Algériens en France qui ne sont pas sur cette ligne là ils y vont en vacances au bled comme ils disent ce que je trouve légitime et normal mais à partir du moment où ils sont français ils doivent défendre la France tout à fait mais ils le font pour un certain nombre ce qu'elle appelle défendre la France ce n'est pas ce qu'elle veut dire réellement défendre le système parce que les journalistes soit disons journalistes ils défendent un système oligarchique ce qui fait que si tu ne défends pas en tant qu'un français d'origine étrangère et surtout algérienne si tu ne défends pas du système tu n'es pas la bienvenue mais ils ne te respectent pas d'accord ? il faudrait que tu prennes une place et un statut que c'est ça le problème mais vraiment c'est de l'inconséquence extraordinaire mais est-ce que ce n'est pas contre-productif peut-être sur le fait que électoralement ça ne va pas forcément lui rapporter non on ne s'explique toujours pas pourquoi il y a tout ce déploiement de drapeaux quelle est la signification du drapeau algérien du drapeau tunisien dès qu'il y a un événement il y a des drapeaux portugais aussi c'est quoi le sens ? il y a des drapeaux portugais aussi quand il y a des matchs de foot c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas la même chose on est vraiment dans l'émanation de communautés en France et c'est ça ce qui illustre ces drapeaux à l'occasion des matchs de foot mais aussi à l'occasion de mariage on a eu le débat dans l'hémicycle au moment de la loi sur le séparatisme on a ces communautés bon l'hémicycle à l'émanation bien sûr il vise essentiellement le drapeau algérien parce qu'il y a d'autres débats où j'ai vu les drapeaux l'hémicycle ça les dérange pas parce que les algériens ils sont fiers de leur drapeau etc c'est important c'est important donc on a rejoint les déclarations que l'ambassadeur les déclarations par rapport à ce que fait la France et par rapport à ce que fait la diplomatie ou l'ingérence catastrophique une ingérence quasiment agressive de la politique algérienne comme surtout en 2019 d'accord donc ce qu'a fait notre ambassadeur c'est simple ça devrait passer inaperçu mais non il ne laisse rien passer bien que pour moi quelque part il a bien fait de le faire il a bien fait de le faire comme ça il les rappelle un petit peu à l'ordre parce que on peut s'ingérer on a les moyens de s'ingérer quelque part aussi pour moi il a bien fait de faire des déclarations donc maintenant dans le site d'information donc le pays a besoin de tous ses enfants ça c'est les déclarations l'ambassadeur l'ambassadeur d'algérie en France appelle la diaspora à intervenir dans la politique française ou il l'appelle personnellement à travers la chaîne j'ai toujours dit que la communauté algérienne en France surtout en France mais pas que en France même dans d'autres pays elle doit essayer de de jouer un petit peu un rôle un rôle politique on espère à l'avenir donc d'après la presse locale le diplomate Mohamed a assuré que la communauté algérienne en France était engagée auprès de son pays c'est bien c'est bien on le souhaite donc le pays a besoin de tous ses enfants etc etc donc il voudrait un levier de commande pour intervenir dans la politique française c'est mercredi 13 octobre lors du forum du journal El Mouget consacré à la commémoration du massacre des Algériens 17 octobre 1961 quand l'ambassadeur d'algérie en France a tenu ses propos depuis Alger Mohamed Antaro s'est adressé à la diaspora algérienne il a d'abord estimé que posséder plusieurs nationalités devrait constituer un atout oui je suis entièrement d'accord pour les peuples et ce qu'il s'agisse de la double la triple quadruple nationalité il nous appartient de faire en sorte que ceux qui veulent investir en Algérie ne soient pas confrontés à un parcours du combattant a-t-il insisté comme le rapporteur par mon site web dans les déclarations il n'y a pas une gravité telle qu'ils sont en train de le décrire et malheureusement d'autres côtés bon alors c'est la réaction officielle de le gouvernement français c'est la réaction officielle c'est le ministère des affaires étrangères c'est le ministère des affaires étrangères c'est la question des journalistes comment réagissez-vous réagissez-vous au propos de l'ambassadeur d'algérie en France qui a dit que ça serait inadmissible que l'algérie qui possède la plus grande communauté étrangère en France avec 18 consulats ne puisse pas constituer un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne mais aussi au niveau de la politique française le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rappelé à la semaine dernière la semaine dernière pardon le plafond le profond attachement de la France au respect de la souveraineté algérienne a dit c'est complètement faux je suis entièrement désolé on ne le constate pas ce n'est que des paroles mais en réalité on va le voir on va le voir c'est pas le cas il va de soi que nous attendons aussi de tous nos partenaires le respect de notre souveraineté ben tu veux tu veux que ta souveraineté soit respectée il faut d'abord respecter la souveraineté des autres et à commencer par nous parce qu'il s'agit de l'algérie d'accord comme on voit qu'il y a une hypocrisie et c'est incroyable il y a vraiment un problème donc on va voir c'est du blabla c'est du blabla c'est du blabla au contraire ils ne respectent aucune souveraineté et ils utilisent les institutions s'il y a s'il y a des institutions réelles je ne parle pas moi des des comment dirais-je des institutions en tant que en tant que construction ça existe mais la symbolique teha en france les institutions sont utilisées par l'oligarchie et ça on le sait d'accord donc comme l'eau là c'est bien sûr le sénat français d'accord là c'est la fameuse réunion ou la meeting je ne sais pas comment on va l'appeler qui a été organisée au sein au sein du sénat qui que je rappelle c'est quand même un temple un temple politique d'accord dans la république française le sénat la réunion qui a été organisée par des ONG notamment une ONG française qu'on va voir après d'accord et bien sûr par un parti politique je crois que c'était le PCF à sa tête je ne sais pas Anne Buffet ou quelque chose comme ça le Mohème ce n'est pas important le Mohème ça a été on va dire comment dirais-je ça a été préparé par des personnalités très très hautes personnalités politiques et des ONG françaises et bien sûr avec le concours d'un on va dire des 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 Algériens qui portent allégeance à la France des Algériens soi-disant Algériens liés par par ce fait ils se sont déclarés quelque part contre l'Algérie parce que tu participes à une réunion qui m'a dit au Tishki bien qu'ils l'ont toujours déjà fait depuis ne serait-ce que depuis 2019 d'accord tu tu te plains tu te plains de des agissements ou je ne sais pas de la politique de l'État algérien l'État le França dans un moment on a un sérieux problème ou des problèmes diplomatiques etc etc donc je le dis haut et fort ils ont commis une très très grave erreur qui les met qui les met out on va dire de la vie politico-sociale en Algérie d'accord ils ont franchi le pas de la trahison je le dis en tant qu'algériens où c'est inacceptable ce qu'ils ont fait où ils ont démontré depuis 2019 un projet c'était ils consolidaient la position dans la France en Algérie c'était des gens qui travaillaient pour les intérêts dans la France parce qu'un véritable opposant un Algérien pur et dur mais ils n'ont pas d'accord ces gens-là l'ont fait donc ils doivent assumer les conséquences les conséquences de leur trahison parce que c'est une trahison tout simplement d'accord il y en a tous ce qui m'a vraiment surpris c'est bien sûr le je sais ce mot le RCD le parti du RCD le parti du RCD il m'a vraiment étonné le plus parce que un parti politique agrémenté un parti algérien n'est pas dans des événements pareils ils ne devraient pas faire je dirais au-delà que c'est interdit dans la loi mais il n'a absolument rien à faire et eux ils ont franchi le pas donc le RCD dit en dehors que c'est un acte de trahison c'est un acte de trahison envers l'Algérie envers les institutions algériennes envers le système politique algérien a dit et c'est un échec politique c'est un échec politique total d'accord c'est un échec politique total donc je suis extrêmement déçu le RCD extrêmement déçu donc jusque là on disait que ils avaient des idées un petit peu bizarres des idées politiques je parle mais là ils ont franchi le pas peut-être que c'était un pas là ils l'ont comment dirais-je ils se sont affichés au grand jour d'accord donc c'est quand même assez grave pour un parti politique maintenant qu'ils assument s'il y aurait des répercussions judiciaires ils ont tort qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est ce serait vraiment ce serait ridicule parce que tu as fait quelque chose de très grave d'accord donc qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est toujours avec des ONG qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est réalisé par malheureusement malheureusement je crois n'est pour vous dire donc là c'est grave là c'est c'est le top d'étape d'accord c'est 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 on continue on continue donc apparemment il n'y a plus de fiches donc c'était c'était ça je pensais qu'il y avait un autre screenshot mais apparemment c'est tout ce qu'il y avait en gros comme l'hypocrisie c'est qui fait c'est comment qu'ils agissent et le comportement c'est 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 une déception grosse déception donc voilà c'est tout ce que je voulais dire pour le moment donc la France elle veut s'ingérer les affaires intérieures ou la politique algérienne on l'a démontré à plusieurs reprises et les algériens on va dire en gros et bien sûr la diplomatie algérienne une fois qu'elle parle ne serait-ce qu'elle fait allusion à quelque chose qui concerne la politique en France c'est le tollé général c'est le tollé général où la situation elle dit il faut que ça change il faut que ça change il faudrait qu'on arrive à à se faire respecter et à s'affirmer en tant que nation souveraine et il faudrait que la relation redia rentre dans l'ordre et c'est possible c'est possible mais c'est très très difficile c'est très difficile où ça passe où ça casse parce qu'il y a même la relation ça va être un petit peu ce qui s'est passé avec le Maraq donc tout simplement donc voilà je m'a à à la prochaine vidéo Inch'Allah On Khadikoum à la prochaine On Khadikoum On Khadikoum On Khadikoum à la prochaine